Euh... Là, je m'apprête à sortir. Je doute un peu. Je vous cache pas, je crois que je... Je vais faire une expérience sociale. Je crois que je vais jamais... J'aurais jamais aussi honte que maintenant, quoi. J'ai peur. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Fallait pas me chauffer. Aujourd'hui, je me lance un défi. Ou plutôt, je vais relever un défi que David m'a lancé. Il pensait que j'allais pas le relever avec son jogging versace, là. Mais je me sens d'humeur, là. Là, j'ai envie d'attaquer, là. Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, je m'attends pas du tout à réussir. En fait, je m'attends même plutôt à échouer, lamentablement. Mais c'est pas pour ça que je vais pas essayer, au moins. Mais avant toute chose, pour le relever ce défi, là, j'ai besoin d'une stratégie. Un plan. Bon. Comme je disais, il faut un plan. Sauf que là, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan possible, je veux dire. Parce que, regardez ce jogging, regardez ce motif. En fait, vous avez donc toutes les couleurs de la terre. Et surtout, c'est le niveau de contraste qui est pas du tout subtil. Vous avez... C'est un niveau de contraste très, très élevé. Noir, blanc. Le plus élevé qu'il puisse y avoir. Et pareil, orange, bleu. Donc, c'est des couleurs complémentaires qui sont complètement en face sur la roue de la colorimétrie. Si vous voulez donc ça, ça va pas du tout m'aider. Une des techniques pour dompter une pièce forte, c'est justement de trouver la subtilité, de trouver dans le motif quelque chose sur lequel s'appuyer. Là, il n'y a rien. Alors bon, moi je vois deux approches. La première, ce serait d'essayer de calmer ce motif-là, ce jogging, avec des pièces qui sont elles-mêmes assez sages. Donc, sans motif, assez lisse, du blanc, du noir, du gris. Et puis voir ce que ça donne. Et puis sinon, il y a une autre approche. C'est justement de faire tout l'inverse de cette première technique. Il y a deux écoles, il faut savoir de laquelle on est. Et du coup, c'est de porter vraiment autour de cette pièce forte déjà, que des pièces fortes. Ou presque que. C'est-à-dire que vous allez essayer de rivaliser avec cette pièce-là. Parce que sinon, si vous êtes partisan de la première technique, on va voir, à mon avis, que cette pièce forte. Vous allez vouloir la calmer et en fait, ça la met en valeur, moi je pense. Mais si vous mettez à côté de cette pièce-là, vraiment des vêtements qui marquent les esprits. Des vêtements flashy, en couleur, ou en motif d'ailleurs. Là, vous avez plus de chance de faire oublier cette pièce-là et de la faire intégrer dans un tout. J'ai déjà utilisé les deux techniques et franchement, pour une pièce aussi forte que celle-ci, je pense que je vais prendre la deuxième. Je sais pas pourquoi. J'ai envie. La première est trop facile. Tout le monde peut le faire. Du coup, je me demande comment eux, Versace, ils font pour intégrer ce genre de pièce-là. Comment dans leur lookbook, comment ils le présentent ? Je vais chercher ça. Je vais aller sur le site de Versace. Ah, voilà, c'est ça. Ok. C'est que là, voilà, ils le portent en ensemble. Une sorte de costume, en fait. Sportswear, donc avec l'imprimé all over. Donc ça, en fait, ça fonctionne. C'est cohérent. Bon, après, ça fait vraiment déguisement. Ça fait panoplie, quoi. Mais ok. Ok, merci Versace. Bon, voilà qui est fait. J'ai mes réponses. Mais moi, ce qui m'intéresse, parce que bon, je commence à avoir des petites pistes en tête, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout de les voir dans la rue. Est-ce qu'on porte ce genre de truc ? Est-ce que vraiment, il y a des gens qui portent ça ? Ou est-ce que c'est vraiment un déguisement et dès le départ, j'ai perdu, en fait ? Je sais pas du tout. Je me rends pas compte, en fait. Et bah, il y a qu'à aller voir. Bon, pour la rue, c'est un échec. Cuisant. Personne ne porte ce genre de pantalon. Bon, je m'en doutais un petit peu. Mais je savais pas que c'était à ce point-là. C'est-à-dire que vraiment, bon, tout le monde porte des jeans. Bon, il a fallu que j'ouvre les yeux pour le... Et que je sorte dans la rue pour le savoir. Vous le saviez déjà. Mais après, bon, il y a quelques petits pantalons un petit peu audacieux. Mais c'est vraiment... C'est que de la... C'est que du... Du bicolore. Camouflage pour les mecs. Et sinon... Bah, sinon un petit peu de... Plus de fantaisie pour les femmes. Mais rien... Vraiment rien de... Attendez. Vraiment rien de ci. Donc, ça va pas m'aider. Ça va pas m'aider du tout. Mais bon, je profite du paysage. Après mention spéciale au... Au dernier qu'on vient de voir. Là, lui, il est bon. Donc, je suis content d'être tombé sur lui. Ca me donne un peu plus de... De motivation. Un peu plus de foi. Mais... Bon, allez. Faut que je fasse avec mon... Avec mon vestiaire. Donc, je vais voir ce que ça donne avec les fringes que j'ai. Non. Non, non. Non... Non. Ouais à la limite ça, c'est facile avec un t-shirt blanc par exemple, je mets un t-shirt blanc, je mets ça, je mets le jogging, mais on verra quand même pas mal le jogging par rapport à ça, parce que ça c'est tout simple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 noir que vous voyez. C'est des GH pass d'ailleurs. Ouais ça le fait mais en fait on voit vraiment trop de jogging. En fait c'est pas une manière harmonieuse de l'intégrer dans une tenue c'est juste c'est presque color block c'est de le porter comme ça, faire un contraste énorme et puis assumer à fond ce jogging là mais c'est pas ça que je veux. Donc je sais pas je pense que je vais partir. Je pense, vous savez quoi je pense que je vais aller faire du shopping. Je pense parce que j'ai dans la tête plutôt un truc sportswear. Ouais je vais faire du shopping. Il y a des sneakers qui pourraient aller avec. La grande place du blanc c'est que ça se marie avec tout. Bah ouais. Après on a beaucoup de couleurs vraiment chez Nike. Ouais. Je vais aller voir ça. Ou du noir peut-être je me disais mais... Blanc ça peut être plus joli. Mais blanc ça peut être plus joli ouais. C'est quoi cette histoire de Citadium ? Même à Bordeaux c'est quand même un peu la folie. Je crois que c'est le nouveau magasin plébiscité par les jeunes. Si tu es jeune, dis moi si c'est un magasin que tu aimes. Non mais c'est pas du tout mes habitudes d'aller dans ce genre d'endroit et je sais pourquoi. Et d'ailleurs je fais pas beaucoup du shopping dans les magasins physiques. À part les frais prix. Parce que déjà il n'y a pas beaucoup de marques que j'aime bien dans les magasins qu'on trouve ici. Et puis bon il y a pas mal de monde quoi. Surtout le week-end. Euh... Je vous montre ce que j'ai déniché. Ou pas. Bah vous savez quoi ? En fait je vais vous montrer mais pas comme ça. Je vais plutôt les porter. J'ai pas envie. Et oui, j'ai jeté mon dévolu sur cette doudoune shot. Bon, comme vous pouvez le voir, elle ne va pas forcément très bien. Elle est un petit peu grande aux épaules. Et puis, bon, cette couleur, quoi. Et ce col, pas très bien, mais cette couleur, surtout orange, ben moi, je pense que c'est plutôt un bon choix. Bon, en tout cas, c'est un choix. C'est très sportswear, je reste dans le thème. Bien sûr, j'ai mis mes Converse blanches, parce que, comme ça, elles sont oubliables. Je pense que les gens qui me voient ne se rappellent même pas que je suis en Converse. En revanche, ils se rappellent du jogging, de la doudoune. Et puis aussi, peut-être, de ce T-shirt Pulp Fiction. Quand je l'ai vu, je me suis dit, allons-y, allons-y. Franchement, ça va rajouter encore quelque chose. Donc, je ne sais pas, j'aurais peut-être dû m'abstenir de rajouter quelque chose. Mais bon, il est là, il est dans les mêmes couleurs. Et puis bon, pour calmer, si on veut, le tout, j'ai ma chemise bleue en Oxford, une Ralph Lauren, pour faire un petit peu le layering, parce que pourquoi pas. Il faut aller jusqu'au bout des choses. Et puis après, en haut, j'ai mis un bob noir. Là, je ne suis pas allé trop loin non plus. Je ne suis pas un barbare. Et puis, ces grosses lunettes noires aussi, pour être un petit peu à la mode, quoi. Oh là 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 ! Oh, mais quel enfer ! David, arrête. Arrête tout. Stop. Ça suffit, tu as fait suffisamment de mal dans ce bas monde. En fait, on me voyait arriver de loin, et quand on me voyait, c'était... Oh ! Qu'est-ce qu'il me propose, lui ? Qu'est-ce qu'il... Quelle est son... Quelle est sa vie ? Que fait-il ? Pourquoi ? Bon, moi, je me suis rechangé. Hein ? Je ne les ai pas gardés longtemps, c'est vrai que je suis sorti. J'ai fait mon petit tour, je me supprimais ma belle honte. Ah oui, très 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 belle honte. Ça faisait longtemps. D'ailleurs, vous pouvez vous en rendre compte à quel point le regard des autres a été très pesant pour moi à ce moment-là. À plusieurs moments, je vais vous le montrer. Regardez les images. Là, vous en avez, là. 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 Ouais, là, on voit bien. Et puis, surtout, j'étais sur les quais de Bordeaux, et je remontais pour aller plus dans le centre de la ville. Et là, j'ai vu un groupe de... Ils étaient trois, je crois, trois personnes. Trois personnes avec des jogging, habillés vraiment sportswear. Et je sentais qu'ils m'avaient repéré de loin. En même temps, je suis orange. Je suis un phare dans la nuit, quoi. Si tu me loupes, c'est que t'es aveugle. Et là, je me suis dit, oh là, ceux-là, ils vont me cartonner. Effectivement, en passant, je me suis pris... Je sais pas si on les entend, d'ailleurs. Je sais pas trop ce qu'ils disent, effectivement. Mais ils se foutent bien, bien, bien de ma gueule. Là, ils hésitent pas. Ouvertement, d'ailleurs, vous voyez. What the fuck ? What the fuck, on a... Alors, voilà. Donc, j'ai choisi l'option 2, bien sûr, de... Pouvoir... De choisir des pièces qui rivalisent avec ce jogging-là. Et... En fait, très clairement, déjà, le jogging est trop grand pour moi, et trop long, donc ça n'aide pas. Bon, c'est pas le seul problème de la tenue. Je laisse pour le t-shirt... Pulp Fiction. Or, vraiment, je me suis dit, vas-y, vas-y à fond. Bon, c'était déjà suffisant, quand même, là, la zone shot, qui me va pas du tout, d'ailleurs. Elle est un peu trop... Enfin, elle est pas trop grande, en fait. Elle est à la fois trop petite, enfin, trop serrée aux épaules, et en même temps, on a l'impression... Mais c'est le design, il est pas terrible, avec le col qui remonte, tout ça, shot, ils font de très bons perfectos, notamment. En revanche, ça, il faut passer votre chemin. Bon, euh... Ben voilà, ça c'est fait. Je suis content que ce soit terminé, tiens. D'ailleurs, ce que je vais faire, là, c'est que je vais tout remballer, et je vais aller tout... Renvoyer. Puis je vais me mettre en boule, dans mon lit, puis je vais essayer d'oublier cette journée. Voilà. Maintenant que j'ai bien suffisamment pleuré, j'ai eu le temps de... De digérer un petit peu. En fait, je me dis que... Bon, sur les pièces fortes, les pièces à dompter, il y en a qui sont pas faits pour moi. Moi, ce jogging, il est pas fait pour moi. Je le savais dès le début, hein, je voulais vraiment juste tester, voir... Ce que je pouvais en faire, mais d'ailleurs, j'y ai pas mis beaucoup de cœur, je suis allé... J'aurais pu chercher encore et encore, mais même, même, je pense que je... Je pense que j'aurais pas réussi, parce que c'est pas du tout dans mon... Je sais pas, c'est pas dans l'esthétique qui fait que... Oui, parce que c'est ça, je pense que dans les tenues qui sont réussies, il y a plus que simplement de la technique stylistique, ou esthétique. Il y a plus que de se dire, d'accord, je vais accorder cette couleur avec cette couleur, je pense que ce volume-là va bien avec celui-ci. Les registres se complètent bien, je pense qu'il y a plus que ça. Il y a un petit truc qui fait que, bah, si t'es à l'aise ou non dans ta tenue, si jamais aussi ça va bien avec la manière dont tu marches, la manière dont tu t'exprimes, tu bouges... Je pense que si ça, ça fonctionne pas, ça fait tout foire à l'arrestre. Ça peut être... Et encore, je dis pas qu'elle était bien, cette tenue, hein. Je dis pas que c'est ça le problème. Le problème, c'est simplement que j'avais pas cet attrait pour cette tenue, ces fringues comme j'ai pour d'autres. C'est pas entièrement ça, mais à mon avis, ça joue quand même. Donc avant de dompter une pièce forte, il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh, je vais y arriver. Je vais y arriver à la portée, celle-là. Je me sens vraiment... Je suis pas mauvais, j'ai bon goût, donc je vais y arriver. » Bah, faites attention, parce que... Après, à force d'avoir cette attitude-là de conquête systématique, en fait, on se transforme en une sorte de... Un peu un porte-drapeau, enfin... Un porte-marque, un homme-sandwich, et on n'arrive pas du tout à développer son propre style personnel. Je pense qu'il faut faire attention. Des pièces fortes, c'est bien. Il faut en avoir. Ça pousse un petit peu plus loin le propos. Mais il faut bien les choisir. Et bon, clairement, moi, de toute façon, j'aurais pas choisi ça. Donc ça, c'était un bel apprentissage. Mais je vais le refaire. Bon, bien sûr, je sais pas si vous avez kiffé ce défi-là, si vous l'avez kiffé, mais dites-moi en commentaire, bien sûr. Peut-être lancez-moi un défi. Je vais peut-être redemander à David, je sais pas, mais avec un autre brief. Ou peut-être à Nicolas aussi, si jamais ils sont partants pour me... pour me relancer des défis, ou peut-être que je m'en laisse redor. Enfin, je sais pas. Tout est possible. Il ne tient qu'à vous de le rendre possible. Ça ne veut rien dire ? C'est normal. Bon, en attendant, je vais rendre tout ça, bien sûr. On ne peut pas déconner non plus. Un jogging est de 100 balles. Et encore, c'est même pas son prix retail. Il se gâle bien. Allez, je vais rendre ça et oublier cette histoire. Je suis vraiment désolé, Citadium. J'ai dû rendre les vêtements parce que c'était pour ce défi. Vraiment, j'aime pas du tout faire ça. Bonne journée.